bonjour à tous et bonjour à toutes ici Killua33 qui va faire une petite vidéo sur le chevalier noir Batman Arkham City sur ce magnifique plan très bien voir jeu de lumière donc là je compte te faire une petite vidéo pour poursuivre l'aventure et pour montrer les différents aspects de ce jeu qui me semble toutefois très 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 bon jeu qui respecte vachement le comics de Batman donc je suis encore au début du jeu donc je ne sais pas d'autre chose mais il y a tout de même un pas assez de spoil aujourd'hui je vais continuer l'aventure donc Batman Arkham is Ilam non excusez-moi et la suite directe de Batman Arkham is Ilam il semble que dans Batman Arkham is Ilam il était dans la ville d'Arkham endroit où le coffre criminel est plus plus timbré genre Joker, Penguin et autre super criminel et la nouveauté de ce Batman comme vous pouvez le voir c'est ça c'est cette semi-liberté enfin semi-liberté bien entendu puisqu'on est limité tout de même du mot qu'on crève pas de froid arrête de te plaindre arrête de te plaindre je t'envoie Salomar mais on a même une grande liberté ce qui nous reprochait plutôt de gens du jeu précédent c'est vraiment très simple on permettait d'avoir été dans un asile mais on ne pouvait pas se balader cette ville je vois pas je vois pas le lien mais là comme vous pouvez le voir on est en ville enfin on est dans c'est une partie de Batman qui a été divisée pour permettre aux criminels pour isoler les criminels et dans cette partie de la ville les criminels peuvent poursuivre leur activité sans aucune impunité puisque la police est inexistante aucune loi est respectée c'est chacun pour soi je vais poursuivre l'une de mes missions bon c'est des coups de crapard excellent excellent alors les Batman franchement j'en ai vu j'ai vu des flops sérieux mais là regardez le design de Batman ressemble vraiment à la BD c'est quoi alors oui alors je joue sur PC je sais même pas ce qu'il donne on joue peut être ici on peut jouer avec la carte hop là hop là hop là donc euh là je dois retrouver les antennes enfin ils ont comme qu'ils ont bloqué ma trousse mission pour pour accéder dans dans le musée pour 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 arrêter le pingouin alors là comme vous pouvez le voir c'est un trophée fait par l'homme c'est un Esther comment appelle-t-on une chauve-souris qui croit pouvoir voler un chat ok alors il adore nous faire un Esther de Jean c'est voilà donc euh je suis juste une petite vidéo comme ça c'est vraiment pas obligé c'est clair donc oui je suis sur PC je suis au graphisme en très élevé pas en 3 pour le lien de la vidéo je n'utilise pas le DirectX 11 hélas c'est et puis c'est tout donc donc voilà alors je ne sais pas du tout ce qu'il donne sur sur console peut-être sans doute il est plus moche donc là je vois pas trop les autres c'est un petit pingouin qui bruit mon signal je crois mais c'est que je sais pas si je suis 53 mètres c'est quand même humain non ? il pourrait au moins nous nourrir ok je suis très proche enfin on va faire un système de combat là et voilà qu'est-ce qu'il nous a ? tiens alors le système de combat est très intuitif hein c'est c'est le clic droit pour pour donner des coups simple et le clic gauche pour contrer donc voilà alors lorsqu'on voit ce petit logo bleu là c'est clair c'est pour contrer une attaque donc on peut enchaîner très rapidement voilà voilà c'est vraiment c'est un bon système de combat c'est pas brouillon c'est assez c'est fluide hein mais le problème c'est que lorsque les ennemis sont extrêmement éloignés on a l'impression que les points sont c'est liquidé on va dire le batman il va d'un kilomètre à l'autre la chaîne de combat il faut frapper un bus donc ça fait c'était déjà un problème qui existait déjà sur ce premier opus là c'est moins fragrant mais tout de même on voit que on voit que oui ok le batman s'amuse tout au qu'il porte des outils n'importe quoi donc euh je trouve les ennemis qui t'as un signal voilà donc là je me voit et je me rapproche ok ok il y a quoi que ça on va l'attaquer il y a quelques bottes de caméra lorsqu'on est à proximité d'un report on va activer notre vision notre super vision qui nous permet de voir tout ce qu'avec quoi on va tout interagir je suis vraiment proche du signal je ne sais pas s'il est dans le bâtiment regardez ça c'est pas le début vous accédez pas aux armes parce que batman est peut-être un super héros mais si ça reste un humain c'est un humain super entraîné c'est pas comme les autres super héros technique de la mort il y a un coup par contre le batman il est violent c'est vraiment le mec qui a pas énervé on va faire un petit finishing tiens ici c'est vraiment pas le mec qui rigole quoi c'est son pc il bug comment il finit son pc je sais pas il y avait pas une crise ou un truc du genre un brouillard un brouillard est un je dois trouver les autres mais qu'est-ce qui se passe là-bas un des signaux du brouillard a disparu désolé c'est comme le pote j'en sais rien alors va voir et pendant ce temps la veille est-ce que l'autre brouillard soit en sécurité si tu veux pas que je vienne te trouver je vais te courir sans raison franchement même les ennemis ont été respectés je veux dire de leur psychologie complètement dénurée dans leur même dans leur façon de parler même les voix les voix sont euh je veux dire c'est les mêmes voix que dans le dans le dessiné des anciens batman wow c'est impressionnant quand même le travail qui a été fait sur ce jeu franchement chapeau alors il est là comme tu peux le voir on est assez indifférent c'est pas encore où on peut se balader avec la batmobile le jour où ça ira le jour où ça ira le jour où ça ira j'ai pas encore vu pain j'ai pas encore vu pain ta c'est pas on va reprendre un autre on va le lancer on va les avoir toute ça pour que tiens Oh mais est-ce qu'on n'a pas vraiment de... Super attaque Et ça n'a pas marché Génial Ah Pour voir un des gens Le Pengui Le Pengui On va essayer Donc à chaque fois que vous m'aurez vous voyez Un des super méchants qui va vous vanner ou vous insulter ou autre Donc d'ailleurs les super méchants sont ultra bien modélisés On va vous dire c'est impressionnant je vais vous montrer ça tout de suite Je dois trouver les autres Mais qu'est-ce qu'il y a l'autre ? Non Un des signaux du brouilleur a disparu Désolé monsieur Cobbleford Donc comme on peut voir Voilà La tête du joker Bon bien attendez il faut connaitre le premier opus pour savoir pourquoi il est dans cet état là Nous avons Batman Grosprime Le 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 Pengui Catwoman Alors dans celui-ci On pourra incarner Catwoman Alors sur la version PC Tout le monde pourra l'incarner Sur la version console je pense qu'il fallait avoir la version collector Ce qui est vachement dommage comme d'habitude Les consoles à chaque fois ils doivent payer des millions et des millions Pour pouvoir posséder un jeu Donc Queen Heu Hugo Strange Le psychologue Le mystère Etc Etc Aibi Polyn Qui est franchement super bien modélisé sérieux C'est vrai 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 Mais ils figurent tous dans la Double face Ils figurent tous dans la BD Bon Je vais vous laisser Portez vous bien Au revoir Et à la prochaine